C'est l'un des groupes anglais les plus importants des années 80 et l'une des figures de prout du mouvement New Wave. De Cure a régné pendant des décennies et fidélisé des millions de fans avec des titres devenus cultes comme Boy Don't Cry ou encore Free Day Me In Love. Si le chanteur et leader Robert Smith est l'emblème du groupe, la formation vient tout juste de perdre un de ses membres les plus importants, Simon Gay-Lup, le bassiste, arrivé au sein du groupe en 1979, ce qui est en fait le deuxième membre le plus ancien après Robert Smith, vient d'annoncer son départ de la formation musicale anglaise. Dans un bref message publié sur son compte Facebook, le musicien de 61 a annoncé à ses fans qu'il mettait fin à sa collaboration avec le groupe. Avec le cœur légèrement lourd, je ne suis désormais plus un membre de De Cure. Bonne chance à eux, a-t-il écrit le 14 août dernier. S'il ne donne pas de raison particulière à son départ dans son message, Simon Gay-Lup s'est laissé aller à une petite confidence en répondant à un commentaire d'un internaute qui s'interrogeait sur ce départ, je vais bien. Point juste lassé par la trahison, a-t-il indiqué. Aucune réponse de la part des autres membres de De Cure, mais si l'on en croit les paroles de Robert Smith dans une récente interview au Irish Times. Un départ de Simon Gay-Lup signifierait qu'on ne pourrait plus appeler le groupe de De Cure. Pour moi, le cœur du groupe a toujours été Simon et il a toujours été mon meilleur ami, a déclaré Robert Smith dans des propos rapportés par New Musical Express.